Sous les dorures du palais Saint-James, les anciens premiers ministres britanniques patientent, debout au premier rang, pour la proclamation du nouveau roi Charles III. Une cérémonie millimétrée. Derrière la première ministre et les archevêques, Camilla est la première à monter sur l'estrade, devant le prince William. Celle qu'on appelle désormais « Sa Majesté la Reine » prend place, à droite du trône, au plus près de son mari, pour une prestation de serment où il n'oublie pas sa femme. Je suis profondément conscient de ce grand héritage, du devoir et de la lourde responsabilité de la souveraineté qui m'a été transmise. Pour tout cela, je suis profondément encouragé par le soutien constant de mon épouse bien-aimée. Au milieu du protocole, l'hommage d'un homme à l'amour de sa vie, son pilier, qui a porté pendant des années à ses côtés le poids d'une relation secrète. C'est sans doute l'une des plus belles histoires d'amour du XXe siècle et du début du XXIe siècle. Premier geste officiel, en bas du serment, la signature de la nouvelle Reine-Consort nous régnante. Ce titre, accordé par Elisabeth II, Camilla n'a eu l'assurance de le recevoir qu'en février dernier. Quand ce moment viendra, Camilla sera connue sous le nom de Reine-Consort et poursuivra ses doyaux services. Une reconnaissance tardive pour une femme longtemps mal aimée par les Britanniques, caricaturée, harcelée par les tabloïdes. Camilla, c'était la femme responsable de l'amour de Diana. Camilla, c'était un homme déguisé en femme. Camilla, c'était le diable. Et qui aurait pu penser qu'elle deviendrait à jour Reine d'Angleterre ? Devant Clarence House, samedi 10 septembre, des centaines de personnes s'agglutinent pour saluer la nouvelle Reine. Un bain de foule comme un retour en grâce, une revanche. Comment s'est opérée cette lente métamorphose de la monte détestée à l'épouse du roi Charles III qui franchit à ses côtés les portes de Buckingham ? Leur rencontre a lieu en 1970, au Great Park de Windsor, lors d'un match de polo. Les matchs de polo avec les hommes sur les chevaux et les femmes qui regardaient, c'était très années 60, c'était très traditionnel. Le prince Charles, 22 ans, est l'héritier du trône. C'est le plus beau parti d'Angleterre. Camilla Chand est une roturière, âgée de 23 ans. C'est certes pas une aristocrate, mais son père Bruce Chand est un héros de la guerre. Sa mère est une fille de baron, donc on est quand même dans une société qui fraye avec la famille royale. Contrairement à ce qu'on pense en France, tout le monde a accès à la famille royale anglaise. Il y a les grandes gardènes parties de Buckingham, mais on n'a pas besoin d'être titrés et millionnaires pour devenir amis d'un membre de la famille royale anglaise. Au contraire, ils sont beaucoup plus ouverts qu'on ne l'imagine. Et c'est avec humour que Camilla va ouvrir la discussion. « Mon arrière-grand-mère était la maîtresse de votre arrière-grand-père, le roi Édouard VII, lui dit-elle. Cela nous fait un point commun. » On ne peut que sourire face à cette phrase d'introduction, parce que comment ne pas se dire que l'histoire se répète et va se répéter, dès les années 70. Malgré leur différence de classe, c'est le coup de foudre. « Ils ont le même sens de l'humour. Ils rient beaucoup des mêmes choses. Ils aiment la vie en extérieur à la campagne. Ils aiment les chevaux. Ils apprécient avoir une vie bien remplie. Et donc, ils ont tant en commun. Ça a matché. » « C'était un grand coup de foudre. Mais c'est une amour impossible. Il y avait trois raisons. Un, elle n'était pas de famille aristocratique. Deux, elle n'était pas assez belle. Et trois, et beaucoup plus important, elle était plus vierge. Donc c'était même peine perdue en avance avant de parler avec la reine. On s'est une fan de non recevoir. » Après un an de relations passionnelles, leurs routes se séparent. Le jeune prince s'engage dans la Royal Navy pour une grande tournée de huit mois dans les Caraïbes. Et c'est le 15 mars 1973, en lisant le Times, qu'il apprend qu'elle va en épouser un autre. « Andrew Pogbause, c'est un membre de ce cercle d'amis de la campagne anglaise. C'était un proche de tout le monde, même de Charles. » Et dans la mythologie, dans cette histoire qu'on se raconte, ce seraient les deux familles, Shand et Parker Bowles, qui pour leur fercer la main de Camilla et Andrew Parker Bowles, auraient fait paraître un faire-part de mariage. Finalement, le sort en est jeté. Camilla épouse Andrew Parker Bowles. Et à ce moment-là, c'est le mariage de la haute société, le mariage de l'année. Il y a même la princesse Anne qui vient, la reine-mère. Et ce pauvre Charles comprend qu'il a raté le coche. Charles a le cœur brisé. Il n'est pas le seul. Camilla a été la victime d'un mariage où son mari la trompait de façon régulière. Donc elle était très seule dans cette union. Ils étaient tous des victimes. Pendant la décennie qui suit, Charles enchaîne les conquêtes. On lui prête des relations avec la fille du président Nixon, l'héritière de la brasserie Guinness ou encore Barbara Streisand. Finalement, sous la pression du public et de sa famille, il va jeter son dévolu sur Diana Spencer, 19 ans. Elle coche toutes les cases. Quelque part, il a été poussé à épouser Diana. Elle était douce, très jeune et très innocente. Elle appartenait à l'aristocratie, connaissait le système de l'intérieur très bien. Présentée comme un conte de fées, la cérémonie, surnommée le mariage du siècle, est regardée par 750 millions de téléspectateurs à travers le monde. Diana Francis. À l'intérieur de la cathédrale, parmi les 3500 invités triés sur le volet, Camilla Parker Bowles assiste à l'union de Charles avec une autre. Sur le papier, le mariage du prince et de la princesse de Galles est idyllique. Mais en privé, l'union tourne vite à la catastrophe, même s'il tente bien de sauver les apparences. C'était horrible, dès le départ. Diana était boulimique. Elle se sentait délaissée et ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'avait pas grand-chose à se dire. Et elle criait et hurlait tout le temps. Au bout d'un moment, il a recontacté Camilla. Ils sont devenus amis. Ils n'ont pas repris leur liaison. Elle était là, à ses côtés, pour l'aider, car il ne savait pas quoi faire. Il n'avait pas l'habitude de gens lui criant dessus. Il n'avait pas du tout confiance en lui. Et il espérait un mariage dans lequel il trouverait du soutien, une femme sur laquelle il pouvait s'appuyer, travailler de concert. Et ce n'est pas ce qu'il a trouvé avec Diana. Camilla correspondait bien mieux à son caractère. Elle s'intéressait à lui, contrairement à Diana. L'attirance entre eux est toujours aussi forte. Après la naissance de William et Harry, leur liaison reprend. Et très vite, Camilla va devenir la femme la plus détestée d'Angleterre. Diana n'est pas dupe. Elle soupçonne son mari d'adultère. Ken Wharf était le garde du corps de la princesse. Il se souvient d'une soirée mouvementée en 1989. Charles était invité à l'anniversaire de la sœur de Camilla. Diana a décidé de l'accompagner au dernier moment. La tension à l'aller dans la voiture entre le prince et la princesse était intense. Ils étaient à couteau tiré. Nous sommes arrivés dans cette maison et tout le monde s'est nikéfié. Comme dans une pièce de théâtre où les acteurs et les actrices s'arrêteraient nettes, choquées que Diana vienne à cette fête. Le garde du corps reste dans la cuisine et au bout d'une heure, la princesse l'appelle. Son mari et Camilla ont disparu. Elle les cherche. Alors, je l'ai accompagnée et très vite, nous avons trouvé le prince et Camilla assis au sous-sol en train de discuter sur un petit canapé. Je ne savais pas comment Diana allait réagir, mais avec un courage et une confiance remarquables, elle est allée vers Camilla et lui a dit « Écoutez, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais ne me prenez pas pour un idiote. Je sais très bien ce qui se passe. » C'était le début de la fin. Leurs relations sont à couteau tirées. Les scandales se succèdent à un rythme effréné. Des conversations se retrouvent même publiées dans les journaux. cela s'appellera le Camilla Gates. Il s'agissait d'enregistrements terriblement intimes et embarrassants d'une conversation entre Charles et Camilla, dans laquelle Charles disait vouloir passer ses mains partout sur le corps de Camilla et même à l'intérieur d'elle. « Donc William et Harry ont lu les fantasmes de leur père voulant être un tampax à l'intérieur de sa petite amie. » « Si vous lisez ce qui était dit dans les journaux, c'était vulgaire, horrible, embarrassant. Mais si vous lisez l'intégralité du contenu, c'était plutôt une conversation touchante entre deux personnes très amoureuses. Le genre de conversation que n'importe quel couple pourrait avoir dans l'intimité, mais qui vous ferait mourir de honte si elle venait à être révélée. » Charles et Diana se séparent en 1992. Mais la rancœur de la princesse de Galles est tenace. Méticuleusement, de confidence en sortie publique, elle entretient la mauvaise réputation de sa rivale. Diana se montrait déprimée et triste à la télé et on disait que c'était la faute de Camilla. Ce qui est terrible dans les années 90, c'est que vous avez d'un côté la victime, Diana, et le bourreau, Camilla, Diana, qui est déjà un symbole vivant avec ce sex-appeal incroyable, ce charisme qui est dans tout l'éclat de sa beauté. Et Camilla qui est une femme, finalement, qui n'est pas très coquette, qui aime la vie au grand air, qui aime la chasse. Forcément, en termes de photos, quand vous voyez l'une ou l'autre, ce n'est pas la même chose. Et c'est facile pour les tabloïds qui adorent parler de Diana parce que Diana fait vendre, de présenter le portrait d'une sortière, le portrait d'une Camilla briseuse de ménage. Diana assène son coup le plus violent en 1995, un an avant son divorce. Une interview vérité, si sensible qu'aujourd'hui encore, il est interdit de la diffuser sous peine de poursuite. Ce jour-là, la princesse fait monter une équipe de télévision dans ses appartements, dans le plus grand secret. Elle n'avait prévenu personne, pas même son secrétaire privé, parce qu'il lui aurait certainement dit « Je ne pense pas que c'est une bonne idée de penser aux conséquences à long terme. » Mais elle a décidé de faire l'interview. Elle désigne une nouvelle fois sa cible, Camilla. Nous étions trois dans ce mariage, c'était un peu trop. En privé, elle la surnomme le Rottweiler, tant pour railler son physique que pour durcir les traits de son caractère. L'opinion publique est convaincue. Camilla était vue comme la mégère. Le pays la détestait. Il y avait une vraie détestation de cette femme. Personne ne savait rien d'elle, mais Diana l'avait pointée du doigt. Une détestation qui atteint son paroxysme à la mort de Lady Di à l'été 1997. Camilla, c'était la femme responsable de la mort de Diana. Camilla, c'était un homme déguisé en femme. Camilla, c'était le diable. C'était un cauchemar, sa situation. Rappelez-vous, Camilla allant faire ses courses au supermarché qui était poursuivie par des ménagères en caddie qui voulaient vraiment lui faire la peau. Dans une rare interview accordée à un grand magazine féminin, Camilla revient sur cette sombre période. Ce n'est pas facile. J'ai été scrutée pendant si longtemps qu'il faut trouver un moyen d'apprendre à vivre avec. Personne n'aime être regardée tout le temps ni être critiquée. Mais je pense qu'en fin de compte, j'ai appris à passer outre et je continue d'avancer. Mais quelque part, la disparition de Diana va soulager Charles et ouvrir de nouvelles portes. Il est triste. Il est chagriné. Mais en même temps, il est libéré de ce poids qui est d'Ariana. Et il sait que désormais, elle ne va pas faire parler d'elle dans la presse, dénigrer Charles dans la presse. Tout ça, c'est terminé. Donc ça ouvre la voie quelque part pour lui devenir lui-même. On comprend quand même au début des années 2000 que Camilla est non négociable, qu'elle sera toujours dans la vie du prince de Galles. Il va décider d'épouser, coûte que coûte, la femme de sa vie. Pour réhabiliter son grand amour, il va engager un spin doctor, Mark Boland. C'est l'homme clé de l'opération. Ce spécialiste des relations publiques est chargé de faire accepter Camilla aux médias. Mark était un personnage incroyable. Il était jeune, grand, énergique, charismatique. Lors de son entretien d'embauche, le prince lui a demandé « Est-ce que vous pensez pouvoir y arriver ? » et Mark a répondu « Bien sûr que j'y arriverai. Ça m'amuse de faire ça. Et si vous ne vous amusez pas dans la vie, à quoi ça rime ? » « Ce petit génie va utiliser son talent, organisation de voyage aux Etats-Unis de Kenya, quasi royaux, indiscrétion dans la presse contre les autres membres de la famille royale qui étaient perçus comme obstacle à un remariage. On pense à la reine-mère, à la reine. » En janvier 1999, il estime qu'il est temps de frapper fort. Il met en scène la première apparition publique de Charles et Camilla à l'occasion d'une réception dans un grand hôtel. « Nous avons été prévenus quelques jours avant que ça allait se produire. Quand je dis « nous », je veux dire que la plupart des médias étaient au courant. Ce soir-là, il y avait des millions de reporters et de photographes devant l'hôtel. Charles est sorti le premier, puis Camilla. Ils ont descendu les marches, peut-être pas côte à côte, mais ils étaient suffisamment proches pour faire la une de tous les journaux le lendemain matin. Donc ils avançaient doucement, mais sûrement. » Le couple, désormais officiel, se prête de bonnes grâces aux jeux des photographes. Camilla semble acceptée par les princes William et Harry. La narration change. « Camilla devient un nouveau produit. Ce n'est plus l'ex-maîtresse, mais c'est celle que le prince aurait dû épouser dès le départ et qu'on ne lui a pas laissée épouser par devoir d'État. Et il a droit à ce bonheur. » « C'est vrai qu'il y a un relooking qui est fait, elle travaille son image. Et finalement, c'est la revanche d'une discrète, le long retour en grâce. » Mais la reine semble toujours opposée à cette union. « Il y avait une fête à laquelle Charles avait invité sa mère et à laquelle Camilla allait participer. Et la reine lui a répondu qu'elle ne se rendrait pas à une soirée avec cette horrible bonne femme. Il a été complètement dévasté. » Elisabeth II échafaude même un stratagème pour tenter de les séparer. Mais l'initiative aura des conclusions inattendues. « La reine a envoyé son ancien secrétaire particulier à Clarence House pour qu'il devienne le secrétaire privé du prince de Galles. Sa mission exprès c'était de pousser Camilla hors du tableau. Mais quand il est arrivé à Clarence House, il a vu ce qui s'y passait réellement. Camilla est en fait très bénéfique pour Charles, mais aussi pour le bon fonctionnement de la résidence. Elle mettait de l'huile dans les rouages et rendait le prince heureux. Il a alors compris que ce n'était pas une bonne idée d'essayer d'évincer Camilla. » Pour se faire accepter, Camilla va appliquer la devise de la reine « Never complain, never explain. » Ne jamais se plaindre ni se justifier. Elle fait profil bas en choisissant de s'engager pour des causes ingrates. « Elle s'est emparée de causes qu'aucun autre membre de la famille royale n'aurait osé aborder. Elle ne s'est pas contentée d'aller dans des lieux chics, couper des rubans et de sourire. Elle s'est battue contre les violences conjugales et pour les femmes victimes de viol. » « Parce que Camilla, en dehors de ses qualités personnelles, elle a compris qu'il fallait se taire et faire le job. Elle le fait bien. Et au fur et à mesure des années, elle gagne non pas seulement l'approbation de la reine et de la famille royale, mais aussi celle du public. » La reine a fini par accepter le principe d'un remariage. L'union sera célébrée à Windsor le 9 avril 2005. « Je crois que Camilla était terrifiée. À vrai dire, elle a refusé de sortir du lit le matin de son mariage. Elle a dû être convaincue par sa soeur, entre autres. Elle ne savait pas comment elle serait reçue par le public. Elle craignait de recevoir des oeufs pourris ou de se faire huer. » Elisabeth II est présente aux côtés de son fils et de sa nouvelle épouse. « La reine n'a pas participé à la cérémonie civile, mais elle était présente pour la bénédiction à l'église. Et elle a fait un charmant discours lors de la réception ensuite. Donc elle soutenait sans aucun doute ce mariage. » Cette issue heureuse, à 56 ans pour le prince Charles, personne ne l'aurait imaginé. Mais l'opinion publique montre encore trop de signes de réticence. Pour calmer les esprits, Clarence House, la résidence du prince de Galles, publie un communiqué indiquant que lorsque Charles accèdera au trône et deviendra roi, Camilla ne sera que princesse consort. Mais peu importe, les amoureux ont enfin leur happy ending. Ils s'affichent heureux et très complices, enchaînant les fous rires, comme lors de ce spectacle inuit déconcertant. Une joie de vivre que Charles doit, selon Frédéric Mitterrand, au caractère de sa nouvelle épouse. « C'est un des personnages les plus sympathiques de la famille royale. Elle exude la sympathie. Elle est gentille, chaleureuse, pleine de vie, pleine de gaieté. Et j'étais complètement sous le charme après dix minutes. J'ai compris très bien qu'on puisse aimer cette femme. » La reine, elle aussi, semble séduite. « J'étais invitée à Buckingham Palace il y a trois ans. La reine et Camilla étaient ensemble et elles n'ont pas arrêté de discuter. Elles riaient, s'écoutaient, étaient complices et j'ai réalisé que j'avais été invitée pour voir qu'elles étaient désormais de bonnes amies. » Alors que la reine prépare sa succession, elle sait qu'elle peut enfin s'appuyer sur Camilla. Elisabeth II nomme la duchesse de Cornouaille dame de l'ordre de la Jartière. « L'ordre de la Jartière, c'est quelque chose de très historique. C'est très restreint. Il y a des anciens premiers ministres, des évêques, des gens comme ça, des lords. Il y a un certain nombre de membres. Il faut que quelqu'un meure pour que quelqu'un en rentre. Ça veut dire qu'être admis à cet ordre, c'est vraiment admettre quelqu'un au sein de la tradition historique du pays. » Enfin, reconnaissance ultime, sept mois avant sa mort, la reine adoube Camilla comme future reine consort. L'ancienne maîtresse, tant détestée, peut désormais jouer pleinement le rôle de soutien qu'elle occupe officieusement depuis plus de 50 ans. « Finalement, Charles a trouvé avec Camilla ce qu'Elisabeth II avait avec le prince Philippe, c'est-à-dire un pilier sur lequel il peut se reposer parfois. C'est un homme qui a besoin d'être rassuré. Et Elisabeth II l'a bien compris aussi. Elle sait mieux que personne que pour faire le job, pour être un bon souverain, il faut être épaulé par son époux et son épouse. Et Camilla fait ce job admirablement bien de son côté. » Lors de la cérémonie du couronnement, Camilla devrait coiffer la couronne en diamant et platine, créée pour la reine-mère, la mère d'Elisabeth II, pour l'accession au trône de Georges VI en 1937. Une couronne sur laquelle est monté le kohi nord, probablement l'un des diamants les plus chers du monde. Elle hérite avec son époux d'une institution pluricentenaire avec un défi de taille, la maintenir au même niveau de réduction. que sous le règne d'Elisabeth II. de la cérémonie, 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 de la cérémonie,